Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez soit passé de bonnes vacances, ou soit si vous ne les avez pas passées, profitez-en bien parce que ça passe super vite. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo atelier découpage. C'est une vidéo qui ne sera pas forcément très technique, mais qui me servira en référence normalement à au moins une prochaine vidéo. Donc voilà, je l'ai fait quand même, vous n'aurez pas d'excuses pour la faire. Je sais que de toute façon on me posera la question dans les prochaines vidéos. Il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas la chance de posséder ça. Le swap magique 3, 3+, ou 3.6, voire même 3.8. Le swap magique c'est 3, c'est quoi ? C'est deux galettes, il y en a une pour les CD et une pour les DVD, et une slide card qui nous permettent de swapper, quand on utilise le DVD sur un DVD backup, et quand on boot sur le CD, sur un CD, attendez il est juste là, sur un CD backup. Si vous avez ça, et que vous n'avez pas de slide card, on va voir comment en faire une, c'est super facile. Et puis pour ce qui concerne le swap magique, j'y reviendrai une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Je vous ai mis normalement en description, le lien vers un PDF à télécharger et imprimer, qui reprend, ça en fait. Bien sûr, tous les crédits vont à slide card by Clistef 974, ou Clistef, ou Ciustef 974. Donc voilà, téléchargez-le, imprimez-le, et on va passer au vif du sujet. L'idéal pour utiliser une slide card, pour reproduire une slide card, c'est d'utiliser une carte de fidélité. J'en ai pas sous la main, je m'en suis débarrassé il y a un moment déjà, quand j'avais téléchargé l'appli sur mon smartphone. Mais l'idéal, ouais, ça sera une carte de fidélité. Si vous n'avez pas de carte de fidélité, n'importe quel plastique qui est suffisamment rigide devrait convenir. Moi, je vais utiliser un couvercle de boîte de Bombeck Haribo. Imprimez-le à l'échelle, pour que ça aille parfaitement bien, sinon, vous aurez des problèmes pour le faire. Alors, je vais commencer déjà par découper tout le contour de ça. Allez, let's go ! Maintenant, je vais me faire poser sur mon petit couvercle. Je vais dessiner le contour que j'ai rinsu le découper. Il faut juste que ça ne bouge pas. Hop ! De toute façon, après, je testerai. Et si ça ne va pas, il faudra ajuster à la mano. J'ai une mesure approximative. Allez, go ! Alors, finalement, le couvercle de boîte de Bombeck ne va pas. Je vais vous montrer. Vu que le plastique est trop souple, ça marche. Je vais montrer, ça marche quand même, mais je vais le refaire sur une carte de fidélité pour bien vous montrer. Donc, ça, c'est ma PlayStation 2 de test. Est-ce que je suis à gauche, déjà ? Merde ! Merde ! Hop ! Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop ! Voilà, ça l'éjecte bien. Vu que le plastique, il est super rigide, ça a tendance à se tordre. Et j'ai du mal à le réengager. Il y a une solution pour le réengager sans utiliser la slide card. Mais je ne le fais pas parce que je risque de me faire pourrir après. Et après, je viens de trouver une carte Micromania. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que, normalement, je n'avais plus de carte dispo. Et donc, je vais enfin pouvoir vous montrer comment c'est censé marcher en vrai. Voilà. Et je n'ai plus qu'à découper les zones noires. C'est parti. Alors, je vais juste raccourcir un petit peu ici. Parce que j'étais censé enlever toute la zone noire. Là. Ça donne quoi ? Yes ! C'est rentré. Slidé. À l'intérieur. C'est dedans. Je vérifie avec ça. Ouais. Good. Éjecté. Loqué. Déloqué. Loqué. Déloqué. Loqué. Voilà. Avant de vous laisser, j'ai un remerciement particulier à faire. C'est un remerciement pour Dylan, qui est la deuxième personne qui m'a offert une couac via le bouton sur la bannière de la page d'accueil de la chaîne. Merci beaucoup à toi Dylan, je n'ai pas encore récupère la couac, il faudra que je m'occupe rapidement. Je ne sais pas forcément qui tu es sur YouTube, mais j'ai peut-être un doute quand même sur la question par rapport à... Je ne sais pas si c'est toi qui avait des problèmes de game-dia, enfin bon voilà. Je te remercie, ça fait toujours plaisir. Dans une prochaine vidéo, on abordera le sujet du swap sur la PlayStation 2, peut-être la PS2 Slim, mais ça on verra. Donc on abordera le sujet du swap. Vous n'aurez plus d'excuses concernant la slide card, vous en aurez une à disposition, mais bon, de toute façon, on reverra ensemble. On a vu donc comment faire une à partir d'une carte de fidélité, on a vu aussi qu'avec du plastique trop cheap, trop fin, ça ne marchait pas forcément bien, c'est beaucoup trop fragile. Donc ça, ça va plutôt pas mal, j'ai eu de la chance d'en trouver une. Le lien vers le PDF est en description de la vidéo, téléchargez-le, imprimez-le, découpez-le, superposez-le à votre carte de fidélité, ensuite vous n'avez plus qu'à les couper et à tester. Ça devrait marcher en poil. Pour ceux qui me diront, bah ouais, c'est bien, on a une slide card, mais on n'a pas de swap magique, bah écoutez, j'y reviendrai justement dans la prochaine vidéo. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette partie-là, on se revoit bientôt, ciao !